Bienvenue dans cette deuxième partie du dimanche j'ai oublié plein de trucs du premier rêve alors c'était une époque, c'était du retour du futur pas trop loin carrément ils vendaient les vaccins avant de semer la maladie mais le problème c'est que les seuls gens qui n'attrapent pas la maladie c'est des gens qui ne prennent pas de cachetons, qui sont alcoologues et qui boivent quand même leurs anticorps et tout ça, c'est comme le sida faut dire que ça a été inventé par l'armée ils ont mis ça chez les noirs et puis ils ont oublié que les belles blondes aiment bien les grosses bites de noirs tu vois là ils avaient pris de l'avance la science ils vendaient le vaccin avant de répandre la maladie mais si tu prends pas de cachetons t'es jamais malade c'est tes potes avec des organes que tu crois en ton bon dieu directeur d'induction d'énergie universelle des rayons bleus j'ai dû le dire il y avait autre chose le deuxième rêve aussi il y avait autre chose on les sept clés on les sept jours de la semaine les sept couleurs de l'arc-en-ciel voilà 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 dans l'espace et le temps à travers l'espace-temps le temps et l'argent n'existent pas dans l'esprit ils se renouvellent ils s'adaptent le mutant le mutant que tu ne connais pas dans l'espace-temps il faut bien que vous compreniez c'est qu'à vitesse lumière on est déjà doucement la vie elle est déjà vécue ça dépend de quel côté que tu regardes ça c'est la dimension du rêve ça doit être le sixième sens il y a même un septième sens c'est l'âme c'est l'esprit c'est la subconscience c'est les 90% du cerveau qui ne vous sont pas branchés par volonté de nuire de l'argent, du mal, du diable c'est pas compliqué frères et sœurs c'est pas compliqué mais ça va chier la nature et le bon dieu il reprend ses droits moi je suis le lien tertiel c'est normal quand même encore le bon dieu ici il est gentil par exemple dans l'Aude il n'y a eu que 14 morts en Indonésie je ne sais pas où je ne sais pas 1400, 1500 mais la guerre combien vous en faites de morts avec vos guerres de merde mais direz-moi toutes ces frontières putain que l'homme soit un électron libre sur toute la planète il a le droit de travailler où il veut faire le métier comme il veut on ne lui impose pas c'est quand même tu vois la guerre c'est toi c'est toi Merci.